Petit exercice sur les suites, avec le retour d'un classique, une récurrence, et surtout l'étude de sens de variation, et la limite une fois qu'on a un encadrement et un sens de variation. D'abord une récurrence très classique, montrer que Vn est compris entre 0 et 3 pour tout n, donc on pose la proposition Pn qui est Vn strictement compris entre 0 et 3. Initialisation, V0 vaut 1, donc il n'y a pas de problème. Ensuite on fait attention à bien rédiger notre récurrence, en faisant bien notre supposition. Là vous voyez j'ai bien écrit, on suppose Pn pour un certain n, et j'ai traduit ce que ça voulait dire, et pareil on veut montrer Pn plus 1, je traduis ce que ça veut dire. L'idée quand c'est comme ça, c'est quasiment tout le temps pareil, on part de notre hypothèse de récurrence, quand c'est des récurrences avec des inégalités c'est souvent ça, vous partez de votre hypothèse de récurrence, donc Vn est compris entre 0 et 3, c'est un n ici, c'est un peu bâché, et le but c'est de faire apparaître Vn plus 1, donc Vn plus 1 c'est 9 sur 6 moins Vn, comment on veut faire apparaître 9 sur 6 moins Vn ? On fait les opérations successives sur Vn qui vont le faire apparaître. On fait bien attention à l'ordre dans lequel on les applique, et on fait bien attention à ce que ça change le sens ou pas des inégalités. Une bonne manière de savoir dans quel ordre on fait les opérations, c'est de se demander si Vn valait une certaine valeur, comment je ferais mon calcul. Si je vous dis Vn au 2, comment vous faites le calcul ? Vous allez d'abord faire 6 moins 2 qui fait 4, et après vous allez faire 9 sur 4. C'est la même idée, c'est que d'abord il va falloir faire apparaître 6 moins Vn. Pour faire apparaître 6 moins Vn, on décompose bien, c'est multiplier Vn par moins 1, donc ça change le sens des inégalités, puis ajouter 6. Après on fait soit une étape soit 2, ici je l'ai détaillé, je passe d'abord à l'inverse, ce qui change le sens des inégalités, et après je multiplie par 9. J'aurais pu aussi directement prendre la fonction 9 sur quelque chose qui est décroissante, donc ça aurait changé les inégalités, on serait passé de la 3ème à la 5ème ligne directement. Donc voilà, bien faire attention à détailler les opérations, bien faire attention au changement de sens des inégalités, c'est le piège classique, et en les faisant dans le bon ordre. Ici des fois il y en a qui commencent par faire 9 sur Vn, puis après ils font 6 moins machin, ça n'a pas de sens. Faites attention à l'ordre où ils appliquent. Une fois qu'on est là, au milieu on reconnaît Vn plus 1, à droite on voit que ça fait 3, donc c'est exactement ce qu'on voulait, par contre à gauche on a 9 6ème, 1,5, c'est pas ce qu'on voulait. Mais 9 6ème étant lui-même strictement positif, on a bien que Vn plus 1 est compris entre 0 et 3, donc on a gagné, d'après le principe de récurrence, on a montré que Vn était toujours compris entre 0 et 3 strictement. Donc voilà pour la récurrence, pas de surprise, mais à bien détailler et bien faire correctement. Après on me demande le sens de variation. La méthode classique pour étudier le sens de variation, c'est d'étudier le signe de Vn plus 1 moins Vn. On va calculer ça, le mettre sous une forme, on arrive à trouver le signe, et puis si c'est toujours positif, ça signifie que Vn plus 1 est plus grand que Vn, c'est-à-dire qu'on est croissant, et si c'est négatif, ça signifie que Vn plus 1 est plus petit que Vn, donc on est décroissant. Donc Vn plus 1 moins Vn, l'idée, c'est que Vn plus 1, on peut l'exprimer en fonction de Vn, on a ça, et maintenant c'est de changer la forme, notamment en mettant le même dénominateur, pour avoir tout en fonction de Vn, et espérer trouver le signe. Vn n'est pas totalement inconnu, comme vous savez qu'il est compris entre 0 et 3, il y a des chances de réussir à trouver son signe, de l'expression qu'on a ici. Donc on met le même dénominateur, on développe, et puis là, petite astuce ici, c'est de reconnaître que le numérateur, c'est une identité remarquable, c'est Vn moins 3 au carré. Donc ici, le numérateur est clairement positif, il reste à regarder le signe du dénominateur, 6 moins Vn, ça dépend de la valeur de Vn, mais comme Vn, il est compris entre 0 et 3, il est plus petit que 3 en particulier, 6 moins Vn, il est plus grand que 3. Si vous regardez, en fait, on avait déjà fait ce calcul ici, Vn était plus petit que 3, 6 moins Vn, il est plus grand que 3. Vous l'avez lu ici. Et donc comme le dénominateur est positif et que le numérateur est positif, tout ça, c'est positif. Vn plus 1 et moins Vn est positif, ça signifie que Vn plus 1 est plus grand que Vn, c'est la traduction d'être croissante, c'est vrai pour tout n. Faites attention aussi, des fois on voit des formulations fausses, Vn est croissante pour tout n, ça n'a pas de sens. Vn, c'est déjà une suite, n, c'est juste l'indice de la suite. C'est par contre, quand vous écrivez Vn plus 1 moins Vn est positif, là il faut mettre pour tout n. Faites bien attention à ça. Donc voilà pour le sens de variation, avec la méthode ultra classique. Et la question 3, en déduire qu'elle converge. Ça c'est un réflexe. Vous voyez que vous avez fait des inégalités, vous voyez que vous avez fait un sens de variation. Vous utilisez le théorème de SUP qui vous dit que, si la suite est croissante et majorée, alors forcément elle converge. Donc ici, elle était croissante par la question 2, elle était majorée par 3, donc elle converge. Le pendant inverse, c'est si on a une suite décroissante et minorée, alors elle converge aussi. J'attire votre attention sur le fait que, même si on est majoré par 3, ça ne nous dit pas que la limite est 3. On ne connaît pas la limite grâce à juste ce théorème de croissance ou décroissance des suites avec majorée ou minorée. La limite n'est pas connue. Tout simplement parce que si une suite est majorée par 3, elle est aussi majorée par 4 par exemple. Donc pourquoi la limite serait 3 et pas 4 ? Donc voilà, on ne la connaît pas. Par contre, en général, si la suite est définie sous la forme vn plus 1 égale quelque chose de vn, on arrive à trouver la limite. En fait, comme la limite existe, vous pouvez l'appeler l, et cette expression-là, elle est vraie pour toute n. Si vous passez la limite là-dedans, ici, 9, 6, ça ne change pas. Limite de vn, ça va faire l. Et puis limite de vn plus 1, c'est l aussi, c'est la même suite, mais juste décalée d'un terme. Donc elle va tendre vers la même limite. Donc vous êtes ramené à l'équation l égale 9 sur 6 moins n. Bon, ça c'est facile à résoudre. Vous multipliez par 6 moins l, ça vous fait un trinôme. Soit vous le faites avec un discriminant, soit vous le faites encore le coup de l'identité remarquable. Et vous trouvez que l'unique solution, c'est l égale 3. Comme ici, on a une unique solution, il n'y a pas de problème, la suite converge vers 3. Si ici, on avait trouvé plusieurs solutions, il peut se passer plein de choses. Par exemple, j'aurais trouvé comme solution 0 et 3. 0 et 3, et a priori, les deux sont possibles, elles sont dans l'intervalle. Mais comme V0 vaut 1 et que la suite est croissante, la limite ne peut être que plus grande que 1. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être 0. J'aurais pu trouver par exemple, pour elle, 3 et 5. 3 et 5, c'est très bien, mais comme ma suite, elle est toujours plus petite que 3, je ne vais pas tout d'un coup passer à 5. Au pire, en passant à la limite, je ferme les inégalités, mais je ne vais pas sauter de deux unités d'un coup. Donc, ça n'aurait pu être que 3. Pareil, si j'avais trouvé comme limite possible 3 et moins 2, moins 2, ce n'est clairement pas atteignable avec une suite qui est toujours positive. Donc, voilà. Là, ici, c'était le cas simple, mais il faut savoir que des fois, il faut discuter un peu de cette limite possible. Donc, voilà pour le classique de suite définie par récurrence, avec les outils habituels de récurrence, sens de variation, et puis théorème de la suite de la limite monotone, des fois, on appelle ça, pour déterminer la limite.